Je vous explique, j'ai retrouvé ma fille, je suis trop contente. Elle m'a trop manqué aujourd'hui. Mais moi à l'école. Parce que toi tu vas à l'école maintenant, tu me laisses toute seule. Avant tu étais avec moi ma copine. Mais maintenant j'ai plus de copine, t'es toute seule. Et Lily. Ouais mais moi je veux toi, moi je veux parler avec toi. Je veux discuter, je veux te faire plein de gros câlins. T'as peur. Ah oui ok, sympa. Et bien on y va. Est-ce que tu t'es régalée avec le repas de maman ? Ah oui. Ah oui, c'est bon ? Maman elle cuisine bien. Et pas la viande. Bah tu n'as pas mangé la viande aujourd'hui. Les amis, vous avez été nombreux à me dire, il faudrait que tu emmènes ta fille chez son orthophoniste. Tout simplement parce qu'elle s'exprime mal, elle ne l'articule pas. Ce n'est pas normal qu'elle parle comme ça, etc. Donc sachez que c'est totalement courant chez les enfants. Qu'ils aient certaines lettres qu'ils ont du mal à ça, bah tout simplement à articuler de la bonne manière. C'est assez courant, donc il y a énormément d'enfants qui sont dans ce cas-là. Et ça ne sert à rien de les emmener à l'orthophoniste à 3 ans parce qu'ils sont trop jeunes. Voilà, ça ne sert à rien. Même si je fais un rendez-vous, ça ne lui sera pas bénéfique. Donc il faut attendre qu'elle soit plus grande pour que justement l'orthophoniste puisse changer ce problème. Elle a un problème avec les R, avec quelques syllabes, enfin quelques lettres qui font que des fois elle articule mal.